M. Djawad Bouakaye, bonjour. Bonjour. Alors, la question de la retraite, ou plutôt, pour être plus précise, l'âge de départ à la retraite a été discuté hier lors de la tripartite et une décision a été prise. M. Bouakaye finit donc la retraite proportionnelle et son condition d'âge. Oui, donc l'âge de la retraite, l'âge minimum de la retraite est maintenu à 60 ans, il faut le souligner. Il y a eu l'ordonnance de 97.13 qui prévoit un dispositif particulier qui était intervenu dans des circonstances particulières et donc qui va connaître, comme vous l'avez dit, une sépression pour rester sur la règle générale qui est l'âge légal de la retraite à 60 ans. Mais qu'est-ce qui a motivé cette décision, les difficultés financières que connaît aujourd'hui la CNR, la caisse de retraite ? Alors, il y a d'abord, comment dire, la nature de ce dispositif qui est destiné à être supprimé. C'est un dispositif qui a été exceptionnel, qui a été instauré dans le cadre du programme d'ajustement structurel en 97. Ce contexte n'existe plus. De plus, il y a, à l'instar de tous les pays, suite aux évolutions démographiques et socio-économiques, il y a des adaptations à portée à notre système national de retraite qui est fondée, rappelons-nous, sur la solidarité intergénérationnelle et qui est un grand principe. Chaque génération, donc, les actifs d'une génération payent les retraites d'aujourd'hui et ainsi de suite. C'est une solidarité du génération des générations. Donc, le départ précoce avant 60 ans n'a plus raison d'être, dans le sens où le contexte qui a prévalu à l'époque n'existe plus. D'autre part, il y a le financement de la branche retraite, une pérennité du financement de cette branche retraite avec ses fondements de solidarité internationale à assurer et à garantir. Et c'est dans ce contexte-là qu'est intervenue cette décision qui, rappelons-le, a été tout le temps discutée et qu'il y a eu un grand consensus fort pour qu'on reste sur la règle générale qui est l'âge légal à 60 ans de départ à la retraite. Oui, mais si on parle aujourd'hui, M. Bouakaïb, de solidarité intergénérationnelle, est-ce qu'implicitement cela veut dire quelque part que la Caisse connaît des difficultés financières aujourd'hui ? Oui, la branche retraite, on l'a dit à plusieurs reprises lors de mes passages, je dis que le système national de retraite est en équilibre, mais la branche retraite connaît des difficultés. Parmi les facteurs qui expliquent cela, c'est les retraits précoces des personnes actives, alors qu'ils ont plusieurs inconvénients. D'abord, c'est des personnes qui perdent avant l'âge de 60 ans, donc il y a plus de cotisation de ces personnes. Il y a un versement de pension avant l'âge de 60 ans, pendant une durée qui est assez longue. Et il y a également, quelque part, une rupture de la solidarité de la génération, puisque une génération doit rester jusqu'à 60 ans, et ainsi de suite, génération après 60 ans, l'une après l'autre, pour assurer le financement des retraites de ceux qui sont donc en retraite à l'âge légal. Donc, je pense que c'est une mesure de bon sens, qui permet de revenir à l'orthodoxie d'un système de retraite avec son âge minimum. Il faut rappeler que notre système national de retraite est très généreux du point de vue de ses paramètres, que ce soit le salaire de référence, que ce soit la durée de cotisation. Vous savez qu'on peut avoir un taux plein de 80% après 32 ans de cotisation. Je vais vous donner un titre comparatif. En France, il faut cotiser plus de 41 ans pour avoir 50% seulement de son salaire. Le salaire de référence était 25 meilleures années, alors que notre salaire de référence était 5 dernières années. Donc, vous voyez, nos paramètres sont très larges. La protection du travailleur en matière de retraite, elle est encore très large. Et l'âge minimum à 60 ans est un âge qui est tout à fait justifié par les données démographiques. Donc, vous savez que l'espérance de vie, pour ne parler que des 16 dernières années, en an 2000, l'espérance de vie était de 72,5. 72 ans, un peu plus de 72 ans. Actuellement, on est à plus de 77 ans. On a gagné près de 5 ans en moins de 15 ans. Mais comment peut-on aujourd'hui, c'est-à-dire de point de vue chiffré, évaluer ces difficultés financières de la CNR, M. Bourcaille ? Parce que vous avez des indicateurs chiffrés. Oui, il y a des indicateurs universels. Vous savez qu'on mesure la viabilité d'un système de retraite par le nombre de cotisants pour un retraité. C'est un ratio très important. Il est vrai que nous avons, donc ce ratio chez nous, est à peu près près de 3 cotisants pour un retraité. La norme pour arriver à, comment dire, assurer une viabilité d'une branche retraite par répartition fondée sur la solidarité internationale, c'est de au moins 5 cotisants pour un retraité. Bon, c'est vrai que dans les pays européens ou nos pays voisins, on a des ratios plus faibles que nous. Donc déjà, nous, près de 3, c'est mieux qu'ailleurs. Si vous voyez, dans les pays européens, c'est moins de 2. Donc ils souffrent beaucoup de ce nombre de cotisants qui diminue suite, bien sûr, à plusieurs facteurs liés au marché du travail. Et notamment aussi chez nous, surtout chez nous, les retraits précoces du marché du travail, c'est-à-dire à partir de l'âge de 50 ans, qui a causé beaucoup au financement et aux difficultés financières de la branche retraite. Mais justement, quand vous faites des parallèles avec les pays développés, les pays européens, etc., et ceux qui sont au niveau de la Méditerranée, vous parlez du nombre de ratios de retraités. Mais quand vous avez des départs, vous avez aussi des entrées sur le marché de l'emploi. Donc ça conforte encore davantage. Ce n'est pas automatique. Vous savez que toutes les études internationales, c'est les employés qui financent la retraite. Donc plus il y a de l'emploi, plus il y a des cotisations. Il faut savoir que la règle, toutes les études internationales l'ont montré, même le BIT. Dernièrement, on a reçu des experts du BIT. Dans tous les pays du monde, les retraits précoces de retraite ne sont pas forcément et n'ont pas été générateurs d'emploi. Alors c'est l'économie qui génère l'emploi. Bien au contraire, il y a eu des pertes de compétences à un âge, donc à partir de 50 ans, c'est là où la personne est la plus productive, intellectuellement ou pour d'autres métiers. Donc c'est plutôt des pertes de compétences pour le système économique et un retrait précoce, une perte de cotisation qui n'est pas forcément remplacée dans toutes ces dimensions. Alors quand vous dites que le retrait précoce des personnes actives a généré un préjudice à la CNR, est-ce qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés par rapport au départ anticipé à la retraite ? Alors écoutez, donc je veux dire, l'ordonnance 97-13, actuellement le bilan, si on prend une image, sur les un peu plus d'un million six cent mille droits directs, c'est-à-dire des pensions directs servies, Il y a plus de 50% de retraites précoces, c'est-à-dire plus de 50% de personnes qui partent avant 60 ans. Et ça c'est quand même un ratio très révélateur de l'ampleur du phénomène qui a mécaniquement entraîné ces problèmes et ces difficultés financières de la branche retraite, du financement de la branche retraite. Donc plus de 50%, plus de 830 000 retraités sur les un million six cent mille droits directs, sont des personnes qui sont parties avant l'âge de 60 ans. Alors aujourd'hui aussi, il faut faire un peu la distinction, ce qui a été enterriné hier lors de la tripartite, c'est la retraite proportionnelle et son condition d'âge, mais la retraite anticipée demeure en vigueur aujourd'hui. Oui, alors c'est une... Pour faire un peu la différence entre les trois, pour que les auditeurs puissent nous comprendre. On va essayer d'expliquer un peu notre système. Alors notre système national de sécurité sociale, et je dirais plus particulièrement système national de retraite, d'abord c'est un système complet, qui est très généreux, j'ai expliqué tout à l'heure pour ces paramètres, et qui prend en charge les, comment dire, les aléas de la vie professionnelle. Alors, il y a la retraite du régime général, donc maintenant c'est l'âge 60 ans, il y avait les retraits précoces dans un contexte particulier, mais maintenant il y a une décision pour que l'âge minimum soit de 60 ans, pour tout le monde. Il y a à côté un dispositif qui a été mis en place par un texte de niveau législatif qu'on appelle la retraite anticipée, c'est pour protéger tout travailleur qui perd son emploi pour des raisons économiques. Si jamais une entreprise est forcée de faire un plan social avec des compréhensions d'effectifs, il y a cette retraite anticipée qui donne droit à une pension, à un revenu de remplacement, qui s'appelle une retraite anticipée, dès lors que cette personne perd son emploi pour des raisons économiques, dès lors qu'elle a 50 ans au moins, et 20 années d'activité. Et plus encore, les années passées, parce que cette retraite anticipée, c'est une retraite provisoire, et toutes ces années passées en retraite anticipée sont comptées pour la liquidation, pour la retraite définitive, comme si c'était des périodes de travail. Vous voyez, donc l'avantage qu'il y a dans notre système. À côté de cela, aussi, pour ceux qui perdent leur emploi pour des raisons économiques, il y a l'assurance chômage, avec ces règles également. Donc la protection est complète. J'ai parlé à chaque émission, à chaque fois que je suis venu, j'ai parlé de tout le système de protection en matière de maladie, de maternité, d'invalidité, d'accident de travail, de maladie professionnelle. Maintenant, aujourd'hui, on parle de la retraite, et dans notre système, il y a une protection en termes d'accessibilité, donc dans la prestation nature, c'est-à-dire l'accessibilité aux soins, etc. Mais il y a aussi des revenus de remplacement, ce qu'on appelle les revenus de remplacement. Une personne, pendant sa vie, peut s'arrêter de travailler pour des raisons de maladie. Il y a les arrêts de travail, ils sont pris en charge, il y a des indemnités journaliques qui sont versées. La personne peut s'arrêter pour des raisons de maternité. Il y a des revenus de remplacement qui sont versés à la personne. Elle peut s'arrêter pour des raisons d'invalidité. Elle part de cette capacité de travail. Il y a des pensions d'invalidité qui sont versées, et elles peuvent être versées jusqu'à l'âge de la retraite, puis transformées en pension de retraite. Vous voyez la protection qu'a un travaillant d'Algérie ? Et il y a le revenu de remplacement, arrivé à un âge donné, qui est 60 ans, quand on se retire de la vie professionnelle, il y a une pension viagée, qui est donc un caractère viagé, qui est versée toute la vie de la personne. Plus encore, quand la personne titulaire de la pension décède, elle est reversée à ses ayants de droit, conjoint et enfant, sans durée limitée. Et c'est ce qu'on appelle les droits de survivants. Ça, c'est pour vous donner un peu le paysage de la protection sociale. Mais c'est clair aujourd'hui que l'âge de la retraite, c'est 60 ans, pas moins et pas plus. Certains parlaient de rallongement de l'âge de la retraite jusqu'à 60 ans. Non, 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 non. 65 ans, pardon. Je pense que ça a été très clair hier, à la télévision, tout le monde, je vous étiez présente. Donc, l'âge légal de la retraite reste à 60 ans, c'est la règle générale. Pas 61, pas 62, pas 65. Je dis bien 60 ans, ça veut dire ce que ça veut dire quand même. M. Jawed Volkaïb, merci d'avoir répondu à nos questions. Et restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où cinq minutes, si possible, seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, M. Jawed Volkaïb, une décision qui a été prise hier, finit donc le départ à la retraite sans condition d'âge, et la retraite proportionnelle, qui est différente un peu de la retraite anticipée, on l'a expliqué dans la première partie de l'invité, mais cette décision avait déjà fait consensus lors de la tripartite de 2011, M. Jawed Volkaïb, et ce n'est qu'aujourd'hui que la décision effective de la limiter est entrée en vigueur à la défaveur de la tripartite d'hier. Alors, de 2011 à 2016, c'est quand même cinq ans, on a perdu trop de temps avant de prendre cette décision. En plus, en 2011, quand elle avait été prise, cette décision, c'était pour prévenir, parce qu'il commençait à y avoir les premières augmentations de salaire. M. Jawed Volkaïb, voilà, donc le principe a été adopté en tripartite, avec un consensus entre l'UGTA, le gouvernement, les hommes et son patronage. M. Jawed Volkaïb, et je vous avais même reçu le lendemain. M. Jawed Volkaïb, oui, donc le principe a été toujours approuvé. M. Jawed Volkaïb, donc la dernière tripartite de celle d'hier, c'est de consacrer ce principe par un projet de loi, qui est un groupe de travail qui a été mis en place pour que ce projet de loi soit rédigé, et consacrer cette mesure, qui est une mesure, encore une fois, d'intérêt général, destinée à préserver un système national de retraite, qui est un joyau de solidarité intergénérationnelle, qui garantit des revenus de remplacement à vie, quand on se retire de la vie professionnelle. Et donc, il appartient à tout citoyen de comprendre ce type de démarche, et de nous comparer aussi à ce qui se passe dans le monde entier. Mais, présente le système de retraite, n'aurait-il pas fallu prendre déjà cette décision qui avait été adoptée en 2011, lors de la tripartite ? Oui, j'ai expliqué, c'était un principe qui a été adopté. Maintenant, c'est la consécration, donc il faut consacrer ce principe, il faut mettre en place cette décision pour notre système national, pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations futures. C'est un système qui, donc j'ai dit, c'est un joyau de la protection sociale, il faut le préserver, et pour cela, il faut qu'on mette en place, de manière assez rigoureuse, cette solidarité intergénérationnelle. On ne peut pas faire des ruptures de solidarité intergénérationnelle. Se retirer avant 60 ans, c'est une rupture de solidarité avec sa génération. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la CNR est dans le rouge ? Non, j'ai dit qu'on a bien expliqué à plusieurs reprises qu'il y a des difficultés financières de la branche retraite, il y a eu plusieurs déjà mesures prises, il y a eu une solidarité intercaisse, le système permet la prise en charge de ces difficultés pour le moment, mais il faut prendre des décisions pour garantir la pérennité sur le moyen et long terme. Est-elle dans le rouge ? La branche retraite, oui, a des difficultés financières. Alors, le niveau de financement du système de retraite actuellement, est-ce qu'on peut avoir quelques indicateurs chiffrés ? Puisque vous dites que nous sommes en difficulté, que la branche retraite a des difficultés. Alors, nous avons, donc, annuellement, il y a un montant de plus de 700, près de 770 milliards, ou un peu plus peut-être, je pense cette année un peu plus, de 770 milliards de dinars de droits contributifs, c'est-à-dire de retraites, qui sont versés chaque année. C'est un montant important qui constitue la plus grande part des recettes, donc il prend la plus grande part des recettes de cotisation de sécurité sociale. Ça, c'est important de le dire. Grâce, donc, à l'équilibre global du système, le gap qui existait entre la cote part de la branche retraite, donc les recettes qui revenaient à la branche retraite et ses dépenses, a été pris en charge dans le cadre de la solidarité entre les caisses, entre la CNAS notamment, la CNAS et la CNF. Parce que la priorité, et ça restera toujours la priorité des pouvoirs publics, c'est la continuité de paiement des retraites. Pour la conjoncture, ça a été la solidarité intercaisse, mais pour le moyen et long terme, il faut des décisions rationnelles qui prennent en charge nos réalités des évolutions socio-économiques et démographiques. On ne peut pas rester aveugle à tous les indicateurs démographiques qui évoluent et dire non, nous restons sur un système comme ça, c'est aller dans le mur. Donc il faut maintenant penser à consolider notre système parce que c'est quelque chose de très important pour la protection sociale dans notre pays. Alors vous avez donné quelques indicateurs, 1 600 000 retraités sur les 1 600 000, il y a 50% qui partent à la retraite sans condition d'âge, cela fait à peu près l'équivalent de 800 en 30 000. Est-ce qu'on peut considérer que ce phénomène a été observé à partir du moment où il y a eu les dernières augmentations de salaire ? Attendez, je vais vous expliquer quelque chose dans les chiffres. Il y a les droits directs, c'est-à-dire les personnes qui ont leur pension de retraite, issues de leur carrière. Mais il y a près de 3 millions de bénéficiaires d'avantages de retraite parce qu'il y a des droits de reversion. Une pension peut être reversée à plusieurs personnes. Actuellement, il y a près de 3 millions de personnes en Algérie qui vivent du système de retraite. Il n'y a pas une famille qui n'a pas de pension de retraite et qui permet de vivre... Leur retraité et leur est en droit. Et leur est en droit. Donc, il y a 3 millions de personnes qui vivent d'un avantage de retraite qui leur est dû, ce soit directement pour le pensionné s'il est vivant ou plusieurs personnes qui bénéficient d'une pension de reversion du pensionné. Donc, ça, c'est très important. Vous voyez l'importance de ce système. Et plus tard, avec les données démographiques, il aura couvré beaucoup plus de personnes. Ça, c'est important. Maintenant, les droits directs, c'est-à-dire les droits issus d'une carrière, c'est 1 600 000 personnes. Et parmi eux, il y a plus de 50% qui sont partis avant l'âge de 60. Donc, comment concilier ce phénomène avec la solidarité internationale ? Oui, mais ce phénomène a été observé à partir du moment où il y a eu les dernières augmentations de salaire. Non, les dernières augmentations de salaire, vous savez, il y a des règles de calcul des pensions. Effectivement, il y a l'augmentation de salaire. Il y a forcément l'augmentation des pensions parce qu'il y a un salaire de référence, de calcul de la pension. Pour les 5 derniers. Mais structurellement, c'est le fait d'avoir des retraits avant l'âge de 60 ans de la vie active et qui donnent donc une durée de versement de la pension beaucoup plus longue, une diminution des cotisations, une perte de compétence sur le marché du travail et pas forcément remplacement, c'est pas mécanique. Alors, l'ordonnance de 1997 avait été mise en place en raison des difficultés économiques que traversait l'Algérie à l'époque. qu'elle était sous ajustement structurel imposé par le FMI. Beaucoup avaient bénéficié justement de cette retraite proportionnelle, sans condition d'âge, parce que les entreprises compressaient des effectifs. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu délicate financière. Bon, c'est pas la même situation qui n'a rien à voir. Si demain, par exemple, une entreprise décidait de compresser l'effectif... Il y a la retraite anticipée, je l'ai expliqué. Qui est toujours en vigueur. Qui est toujours en vigueur. C'est un dispositif très spécial en cas de difficultés économiques, une perte d'emploi pour des raisons économiques, le travail est protégé. Je voulais dire quelque chose. On n'est pas dans le même contexte que 1997, pour la simple raison qu'il y a une politique vigoureuse d'encouragement de l'investissement. D'ailleurs, les deux thèmes principaux, c'était pas la retraite, il y a la tripartite. C'était le nouveau modèle de croissance économique de mesure très forte en faveur de l'économie et donc de la création d'emplois. Et deuxième thématique, c'était comment faire décoller l'investissement en Algérie et ses corollaires en matière de création de richesses et d'emplois. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le même contexte de 1997. On est dans un contexte plutôt de fort développement économique avec création d'emplois. Il y a beaucoup d'opportunités d'emplois. Hier, je ne sais pas si vous étiez présente à la plénière, dans le secteur de l'agriculture, il y a 800 000 emplois qui sont vacants. Dans le secteur, des secteurs entiers... Qui ne trouvent pas de preneurs d'abord des secteurs déjà dans l'agriculture. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte. On est plutôt dans le contexte de comment nos jeunes, améliorer l'employabilité de nos jeunes, comment adapter de la formation et faire l'adéquation formation avec tout ce qu'on offre comme opportunité d'emploi dans le marché du travail. Donc c'est d'autres problématiques qui sont en train d'être traitées. Et le contexte est complètement différent. Je reviens maintenant sur le système national de retraite. Il faut savoir que toutes les décisions comprises, compris les pouvoirs publics, visent à consolider un système, à garantir les droits acquis. Je pèse mes mots. À garantir les droits acquis, toujours. Et également à garantir une pérennité d'un système. Et je donnerai encore une autre explication sur un autre phénomène. Vous m'avez dit qu'un retrait peut être remplacé par une autre personne. Il faut savoir que quand on sert une pension, pour pouvoir la financer, il faut cinq cotisons. Donc s'il y a un retrait précoce, il me faut cinq recrutements pour le recruter. Ce n'est pas du tout évident. Et c'est ça qui donne la rupture de la solidarité à la génération. Je rentre dans des explications d'ordre technique, mais il faut que les auditeurs comprennent la nécessité d'une telle démarche dans l'intérêt général, encore une fois, dans l'intérêt général et la préservation de notre système pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations futures. Alors, des questions des auditeurs. Vous avez une question qui est un petit peu technique, mais je vais quand même vous la poser. Je pense que vous allez saisir un peu son contenu sur le nombre de retraités qui ont bénéficié de l'ordonnance 1397 depuis 20 ans. Environ 800 000, 50 % sans sexagénaire ou septuagénaire. Maintenant, donc, retraités dans tous les cas. Et puis, sauf que leur retraite est la moitié de ce qu'ils devaient percevoir. Est-ce qu'avec le temps, la CNR est bénéficiaire avec ce régime de retraite, en nommettant pas que cela a permis de libérer des postes de travail, ce qui est vital pour 24 % de jeunes chômeurs moins de 25 ans ? Bon, alors là... Le taux de chômage n'est pas de 24 %... Si j'ai bien compris la question. D'abord, j'ai expliqué que la notion de remplacement n'est pas évidente et qu'en tout état de cause, pour remplacer une pension, il faut cinq cotisations. Ce n'est pas une personne pour une personne. Ça, c'est d'une part. Ça, c'est mathématique, ça peut se calculer. Deuxièmement, il faut savoir qu'il y a la retraite sans condition d'âge qui sont des départs à taux plein avant l'âge 60 ans. C'était des départs à taux plein avant l'âge 60 ans. Troisièmement, la proportionnelle, c'est la reversion des droits contributifs qui sont calculés selon des règles. Là aussi, nous avons un taux exceptionnellement élevé. Nous validons chaque année à 2,5 % du salaire de référence. Vous savez combien ce taux est fixé ? En Europe, par exemple, à 1,25 et moins de 1,25. Nous validons chaque année de travail à 2,5 % du salaire de référence. Vous voyez, donc, le système est très intéressant. Il y a une bonne couverture en matière de retraite. Maintenant, le tout, bien sûr, c'est la déclaration de l'assiette, c'est la déclaration du salaire. Là, nous lançons un message pour sensibiliser, notamment, certains secteurs qui s'adonnent à des exercices de sous-déclaration de salaire. Là, ce n'est pas bon pour la retraite. Mais sinon, les paramètres sont à des niveaux exceptionnellement élevés et l'âge de 60 ans est adapté à nos données et à nos réalités socio-économiques et démographiques. Alors, M. Bourcaïb, autre question d'un auditeur qui vous dit, il y a quelques jours, sur ce même plateau de l'invité de la rédaction, vous déclariez que la caisse et notre système de retraite est au vert et que tous les indicateurs sont bons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous venez, vous nous dites carrément le contraire, que la branche retraite est dans le rouge. Je n'ai jamais dit que les indicateurs étaient au vert. vous pouvez ré-revisionner mon intervention puisque maintenant vous mettez sur YouTube, c'est très bien. J'ai dit que la branche retraite connaissait des difficultés, qu'on devait apporter des adaptations au système national de retraite et j'ai dit que le système global est en équilibre et qu'il y a eu des solidarités intercaisses. J'ai toujours tenu ce type de langage. Vous pouvez le ré-visionner sur YouTube puisque vous archivez et c'est une bonne chance. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, apparemment, c'est une personne qui était dans le huis clos, il vous dit que le ministre du Travail a lancé hier à huis clos un ratio de deux travailleurs actifs pour un retraité. Est-ce vrai, sachant qu'en Algérie, la population active est de 12,350 millions d'après la Banque mondiale, voilà, d'après la Banque mondiale, et de 2,7 millions de retraités. Donc, le ratio est de 4,5, c'est-à-dire, c'est aux normes internationales. Non. Alors, on peut s'étaler sur cette... C'est un peu technique, hein ? Oui, c'est très technique. C'est un peu technique en question. J'invite cette personne à se rapprocher du ministère, on va lui expliquer exactement... Je demande au auditeur de nous faire des questions moins techniques. Voilà, donc pour expliquer que notre ratio est un peu moins de 3 parce qu'il faut savoir que parmi les personnes actives, il y a donc les salariés, il y a des personnes, ce qu'on appelle les catégories particulières d'assurés sociaux, et il y a tout un travail qui est fait pour arriver au calcul de ce ratio. De plus, dans cette population active occupée, il y a le secteur informel pour lequel on a mis en place un dispositif. On attend un résultat pour le processus de formalisation. On a déjà des résultats encourageants pour donc faire entrer ces personnes-là dans le système et les faire cotiser pour leur retraite et pour la solidarité internationale. Donc on peut tout expliquer, hein, ce ratio. Mais au final, nous avons quand même un ratio qui est supérieur à ce qui a été observé dans de très nombreux pays qui souffrent d'un ratio de moins de 2 et voire même 1,5. des pays voisins et des pays donc de la rive nord de la Méditerranée. Alors, la branche retraite est en difficulté. Est-ce que le système du tiers-pérant pourrait être compromis ? Non, ce sont deux branches différentes. La branche assurance maladie a sa cote-part de cotisation qui lui revient. Il y a une politique spéciale de développement de la protection en matière d'assurance maladie. On l'a toujours expliqué. Ça a été toujours la priorité de nos entretiens ici. Donc on a expliqué la démarche du secteur de la sécurité sociale pour faciliter l'accessibilité aux soins et pour rationaliser la dépense. Encore une fois, tout ce qu'on peut envisager, la dimension de la rationalisation de la dépense doit être intégrée sans atteinte à l'accessibilité ni à la qualité. Alors très rapidement sur cette question, pourquoi ne pas interdire aux retraités une deuxième embauche ? Écoutez, notre système ne prévoit pas cette règle. mais ce n'est pas cette règle qui règle le problème du financement de la retraite. La création d'emplois, l'expertise, la compétence des gens. Tout le monde peut apporter sa contribution à l'économie nationale et au développement, surtout l'expertise et la compétence. Alors, autre question d'une auditrice, et très rapidement, est-ce que l'âge de la retraite pour la femme est toujours maintenu à 55 ans ? Si elle le désire, bien sûr. Alors, il y a l'âge de 60 ans, il y a la règle qui est spécifique à la femme, pour laquelle il n'est pas question de toucher. C'est-à-dire qu'elle peut partir, si elle le désire, à l'âge de 55 ans ? Elle a droit pour... Elle peut aller jusqu'à 60 ans et à sa demande, elle peut partir... Pour des raisons spécifiques, donc la femme a cette règle spécifique qui n'est pas remise en cause. Qui n'est pas remise en cause. Monsieur Jawoude Bourkay, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans l'invité de la rédaction pour ce premier numéro du mois de l'amidale qui va se poursuivre jusqu'à la fin. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt. Merci.